L'écologie et le bien-être sont aujourd'hui une combinaison recherchée et surtout gagnante pour les entreprises. Et une entreprise en a d'ailleurs fait sa marque de fabrique, il s'agit de Kajiji. Et ce soir nous recevons sa présidente Karine Jean-Jacques, aussi membre de l'association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines. Bonjour et bienvenue dans le mic sur Sensation. Bonjour. Alors votre entreprise a été créé en 2015 mais sous un autre nom, l'unique pour bébé. Comment est naît ce projet et surtout comment il a évolué ? Ce projet est né à la naissance de mon deuxième enfant. J'avais envie de choisir ce que je voulais mettre sur sa peau. Donc j'avais envie de faire des lingettes lavables justement pour avoir le choix de mettre le produit que je voulais mettre sur sa peau. Après je me suis rendu compte que ça faisait moins de piles de coton dans la poubelle. J'en ai parlé à mon entourage. Mon entourage a commencé à me demander et tout ça. Et puis ensuite je me suis dit si je devenais, si je créais la marque l'unique pour bébé avec les lingettes lavables justement et d'autres accessoires textiles éco-responsables pour les bébés. Et c'est comme ça que l'unique pour bébé a été changé en Kajiji ? J'ai changé l'unique pour bébé pour Kajiji parce que j'avais envie de parler aux femmes aussi. Et quand je parlais aux femmes de mes autres produits qui ne concernaient pas que les bébés, celles qui n'avaient pas de bébé se sentaient pas concernées en fait. Enfin elles se disaient, moi j'ai pas d'enfant donc ça me parle pas. Surtout quand je faisais les salons, je voyais que les personnes qui n'avaient pas d'enfant se retournent, enfin regardez pas mon stand. Du coup je me suis dit il faut que je change quelque chose, voilà l'identité déjà. Et puis j'ai profité pour changer aussi les tous les motifs, voilà. Le packaging tout ça. Voilà, ouais. L'identité de Kajiji en quelque sorte. Ouais. Alors vous commercialisez des bavoirs, des lingers très utilisables, encore des kits de beauté par exemple, avec une seule particularité, ce sont des produits biologiques composés avant tout de fibres de bambou et de coton, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi ces matériaux-là ? La fibre de bambou, j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette fibre, parce que c'est une fibre qui est douce, qui est produit éco-responsablement en fait, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau en fait le bambou pour pousser. En plus celle que j'utilise, elle est certifiée au Ecotex, donc il n'y a pas de substance nocive dedans, il n'y a pas de problème d'allergie par exemple quand on les porte, quand elles sont en contact avec la peau, voilà. C'est une nécessité d'avoir des matériaux sains, on peut se retrouver par exemple en grande surface avec des produits qui peuvent être nocifs comme des bavoirs en PVC ? Ah oui, oui. Pour les bébés, moi je me suis dit qu'il faut vraiment que j'ai de la qualité, que les produits ne soient pas... j'ai des enfants, donc je sais que... non il ne faut pas... je me suis dit qu'il ne faut pas que j'ai des produits qui causent des problèmes sur la peau, quoi. C'est ce que vous appelez votre démarche environnementale, c'est avant tout une démarche de bien-être et de santé, ces deux-là sont forcément connectés ? Oui. Oui ? Oui. Absolument. Est-ce qu'il y a encore des parents qui ne savent pas que certains produits en supermarché sont nocifs ? Oui, je pense que oui. Souvent, il y a des facteurs économiques aussi, parce que c'est vrai que les produits avec du plastique, enfin les choses avec du plastique coûtent moins cher. Mais je pense que... enfin il faut... en fait c'est un retour à... il faut penser un retour à l'essentiel, enfin il faut penser... se dire que c'est... même si ça peut être coûteux à l'achat au début, du coup ça sera pas... A long terme, ça sera beaucoup plus économique et beaucoup plus durable. Voilà, c'est ça. Fin 2018, le magazine 60 millions de consommateurs a publié une étude comparative sur les couches de bébés et la majorité d'entre elles comportaient des résidus toxiques. Alors certes, ce n'est pas dangereux pour l'enfant car ce ne sont que des résidus, mais il y a tout de même un risque. Est-ce qu'il existe un moyen de rendre tous les produits pour bébés ou pour les femmes totalement sains ? De les rendre sans ? Oui, tous. Est-ce qu'il y a tout le temps une alternative ? Je pense que oui. Pour les cosmétiques, on n'est pas obligé de... enfin de... comment dire... d'acheter des produits super... enfin avec une grosse composition. Moi je pense qu'il faut toujours garder la composition déjà derrière les produits, les produits cosmétiques. Ensuite, par exemple, pour les couches, il y a des couches lavables maintenant. Enfin, il y a toujours eu les couches lavables, mais maintenant elles sont plus jolies, plus... plus facile d'entretien. Notamment ça, je sais que c'est un... ça peut être un frein l'entretien, mais maintenant c'est beaucoup plus facile, on a des bonnes machines à laver, donc... Et pour vous, au sein de Kadiji, vous ne proposez pas encore de couches. Pour quelle raison ? Il y a des défis techniques à surpasser ? Oui, moi j'ai envie de faire les couches lavables, mais c'est vrai que j'ai un... j'ai un défi technique à relever, c'est l'absorption. J'aimerais vraiment que ce soit... qu'on puisse pas comparer aux marques jetables, enfin les marques connues, quoi. Voilà. Un autre défi que vous avez réussi à relever avec Kadiji, c'est les serviettes hygiéniques. On le sait, la plupart sont nocifs. Pareil pour les tampons. Il existe des alternatives. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous ? Bah moi, je fabrique les serviettes hygiéniques lavables. Bon, maintenant je les appelle les protections périodiques féminines. Du coup, bah pareil, je mets une couche en bambou, enfin en éponge de bambou. À l'intérieur, il y a un imperméable, donc qui est respirant. Du coup, il n'y a pas de macération possible et tout ça. Et voilà, c'est très pratique. Après, il y a des... il y a des particularités à savoir, des conseils que je peux donner. Je sais pas si je peux donner là. Au moins un, au moins un. Mais déjà, il faut pas laver la serviette à l'eau chaude, il faut la laver à l'eau froide. Pour quelle raison ? Parce que ça cuit le sang, le chaud cuit le sang, en fait. D'accord. Ok, encore, il y a... on a des alternatives, mais il faut quand même savoir comment s'y prendre. Oui, mais ça, ça se sait depuis très longtemps normalement, mais ça s'est oublié, quoi. Un autre point que vous mettez en avant, c'est son mode de fabrication, puisque vos produits sont cousus par des patients d'un Nesat. Alors un Nesat, c'est un établissement médico-social qui valorise des personnes en situation de handicap. Vous en utilisez un d'ailleurs qui est situé en région parisienne. Pourquoi avoir fait appel à ces personnes ? Bah déjà, c'est celui de... ça à côté de chez moi aussi. Je les ai connus parce que j'aimais beaucoup la démarche. J'aimais beaucoup, en fait, ce... enfin, voilà. J'avais envie d'avoir une démarche sociale dans mon entreprise. Et puis voilà. On l'a dit en introduction, vous êtes aussi membre des Créactives, une association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines depuis 2017. Avec vos mots et votre expérience, comment définissez-vous cette association ? Bah de très belles rencontres. Vraiment, j'ai fait de belles rencontres au sein des Créactives. Beaucoup d'entraies, voilà, entre nous. Voilà, c'est vraiment de belles rencontres. Voilà. Pourquoi avoir intégré les Créactives deux ans après la création de votre entreprise finalement ? C'était un besoin ? Vous avez eu l'impression qu'il vous fallait un entourage qui s'y connaissait ? Ouais. Quand on crée une entreprise, on est vite confronté à la solitude. Enfin, surtout qu'on est toute seule. Du coup, j'avais vraiment un besoin de voir déjà si on avait... enfin, si j'étais la seule à avoir telle problématique ou pas. Le fait que ça soit des femmes, on peut aussi parler des sujets de vie personnelle. Enfin, comment lier en fait les deux, la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà. Donc... Ça vous a permis de rendre plus mature votre projet ? Oui. Franchement... Oui. Est-ce que les Créactives vont vous permettre aussi d'évoluer ? Par exemple, on peut parler de la clientèle. Vous faites à la base des bébés. Ensuite, ça a évolué avec Kajiji pour les femmes. Est-ce que vous comptez ouvrir plus votre clientèle ou au contraire, les Créactives vous ont appris qu'il faut avoir une clientèle quand même assez restreinte pour perdurer ? Les Créactives m'ont plutôt... Non, c'est... Elles m'ont plutôt... Par exemple, là, j'ai un projet d'entreprise d'insertion. Donc là, c'est chez les Créactives que... C'est une personne des Créactives qui m'a donné l'idée. Parce qu'une entreprise d'insertion, en fait, c'est l'emploi de salariés. Mais voilà, qu'ils ont un besoin de travailler. Et c'est afin de les accompagner, en fait, à un emploi plus durable après. Et ça, c'est les Créactives qui m'ont... qui m'ont... Enfin, donné connaissance de ça. Merci, Karine Jean-Jacques, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'entreprise Kajiji, ainsi que membre de l'association Créactive. Merci d'être venu dans le mag. Et vous trouverez toutes les informations concernant Kajiji et les Créactives, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.